Hier, on apprenait sur le site de Bloomberg qu'Apple avec iOS 18 pourrait faire appel à Google avec Gemini pour son intelligence artificielle. Et c'est vrai que ces derniers temps, ils se murmuraient qu'Apple avec iOS 18 frappera un gros coup côté intelligence artificielle. La question c'est de savoir si Apple a pris du retard avec son intelligence artificielle, ou tout simplement si c'était déjà prévu de s'associer avec une société qui a pignon sur rue comme Google avec Gemini ou OpenAI avec ChatGPT. Personnellement, je pense qu'Apple a pris un petit peu de retard sur le sujet et n'a pas senti vraiment le vent tourner côté intelligence artificielle, d'où l'intérêt en tout cas d'intégrer discrètement Gemini à son nouveau système iOS 18. Les deux groupes sont en pour parler, Apple semble vouloir minimiser la visibilité de Gemini sur iOS 18, ce qui se comprend, et inversement, Google veut sans doute montrer que Gemini est présent sur iOS 18. Ce qui est étonnant, c'est qu'Apple a déjà un partenariat avec Google pour son moteur de recherche, qui est intégré à iOS et qui est le moteur de recherche par défaut. Apple reçoit quelques milliards justement par an de la part de Google, et le ministère de la justice américaine est déjà en procès, il y a un procès historique concernant justement d'éventuelles violations de lois antitrust. Donc ça serait étonnant d'en rajouter une couche avec ce nouveau accord, mais en tout cas pour l'instant c'est ce qui semblerait se dessiner. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est un camouflet pour Apple de faire à nouveau appel à Google avec Gemini, ou tout simplement si c'est la meilleure solution pour Apple.